La solitude, c'était cela, de l'espagnol Juan José Milias, paru chez Lafon, est un roman fort subtil qui a pour cadre la ville de Madrid aujourd'hui. Aux frénésies de l'après-franquisme ont succédé l'arrivisme, la corruption, le cynisme que l'auteur nous fait entrevoir comme à travers des jalousies par les yeux de son héroïne, Elena Rincon. Elena s'ennuie bourgeoisement, elle s'abrutit avec du hache et soupçonne son mari de la tromper. Aussi décide-t-elle de le faire filer, les rapports de l'enquêteur devenant pour elle comme une seconde drogue. Et à la mort de sa mère, qu'elle reçoit sans grande émotion, elle hérite un fauteuil, une horloge et le journal intime d'une femme comme elle, inactive, douceusement opprimée et plus préoccupée du fonctionnement de ses intestins que de ses enfants. Elena, à son tour, commence de rédiger des confessions, puis elle quitte son mari, s'efforce de changer d'apparence et de vie, retrouvant dans l'écriture un peu d'intimité, d'intégrité. A la fois très simplement menée et très judicieusement construit, ce bref roman de l'autonomie, de la conquête de soi, dit beaucoup en 125 pages.